La vérité et les choses se tasseront. Ce n'est pas la vérité. Qui a dit la vérité ? C'est un mensonge. Vous mentez, vous mentez. You are fake. Demain, ça sera facile de confirmer si j'ai la vérité ou pas. La vérité, la vérité, tu ne la connais pas. Salut Samuel. Sans Samuel Arne. Spécial salaire. Cette semaine, étonnamment, et notamment ceux des membres du cabinet de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, on a appris que leur salaire avait fortement progressé. Tous ceux, en tout cas, au son de son cabinet. Il était lundi sur Europe 1, où il s'est défendu en criant à la fausse information. Écoutez-le. C'est donc faux. C'est faux. Et c'est une information qui circule suite à un papier de capital. C'est l'annexe du projet de loi de finances. Je vais le dire. C'est faux. C'est faux. Donc il y a des chiffres dans l'annexe du projet de loi de finances. Il y a des gens qui le lisent manifestement avec un parti pris. Et donc moi, je vais demander un droit de réponse par voie d'avocat. Parce que j'en ai assez que la classe politique soit en permanence victime d'un tir au pigeon. On m'accuse d'avoir, c'est une augmentation non pas de 49%, mais de 86%. Donc c'est rocambolesque. C'est 27%. Pourquoi c'est 27% ? Ça avait été calculé avec 4 conseillers pour mon prédécesseur quand il en avait 5. Et moi, j'ai évidemment 5 conseillers comme m'autorise le plafond fixé par le Premier ministre. Je sens que tout le monde est perdu. 86, 49, 27, 4, 5, 6, 12 conseillers. On est dans l'ordre. On n'y comprend plus rien. Samuel qui a raison dans tout ça. Alors effectivement, c'est un tornade de chiffres que nous lance Benjamin Griveaux. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que comme chaque année, le gouvernement a publié ceci, ces magnifiques petits documents. Ça s'appelle les jaunes budgétaires. C'est très poétique. Alors c'est passionnant, ça se lit comme un polar. Vous voyez, c'est des tableaux. Il y en a 87 pages. Dans lesquels, vous avez tout le détail, ministère par ministère, du nombre de personnes du cabinet avec leur salaire. C'est mieux que le Stilox. Non mais regarde, c'est plein de couleurs. Je vous l'offrirai à la fin si vous voulez. Les dépenses, ministère par ministère. Voilà. Et dedans, effectivement, on peut faire des comparaisons d'une année sur l'autre. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Benjamin Griveaux, qui a donc pris ses fonctions cette année, il a remplacé Christophe Castaner. Et bien, entre le cabinet de Christophe Castaner et celui de Benjamin Griveaux, il se trouve que les dépenses, si vous prenez ce document et les chiffres qu'il y a dans ce tableau, c'est bien une augmentation de 89%. 86% étaient spectaculaires. Mais c'est faux, selon Benjamin Griveaux. Donc, ça veut dire que ce document officiel est un faux ? Et bien, ça veut dire que ce document contient effectivement une erreur. Il a raison, Benjamin Griveaux. Et à la fois, il a raison, à la fois, c'est une belle astuce de com' d'aller crier à la Fox ou à la fake news, parce qu'en fait, il y a une erreur. Mais franchement, j'y ai passé un moment dans ce passionnant document. Il faut vraiment orlonner dessus pour l'avoir. Alors, je vais vous expliquer. En fait, il se trouve que son prédécesseur au poste de porte-parole, Christophe Castaner, il avait cinq personnes dans son cabinet, dont un fonctionnaire. Et dans ces merveilleux documents, on ne compte pas les fonctionnaires dans la même case que les gens qui ne sont pas fonctionnaires. Attention, attention. D'un côté, il y a ceux qui sont payés par l'État, et de l'autre, ceux qui ont un contrat temporaire. C'est assez logique, ça. C'est assez logique de les compter à part. Du coup, si on avait laissé ce seul monsieur dans sa case fonctionnaire, on aurait su son salaire. Et ça, c'est gênant. Puisqu'il était tout seul. Donc, pour éviter l'embarras, le service gouvernement a fait une chose. Mais oui, je ne comprenais rien. Mais oui, je ne suis pas seul. C'est ça qui est pratique. C'est surtout qu'on voulait pas savoir si le vrai salaire est. Tant qu'il y aura des trucs comme ça, on ne pourra jamais les condamner. Jamais. C'est grâce à ça. Un seul fonctionnaire dont on ne voulait pas révéler le salaire au grand public. Pour ne pas révéler le salaire, qu'est-ce qu'a fait le service du gouvernement qui fait ce document ? Ils ne se sont pas embêtés. Ils l'ont enlevé, tout simplement. Donc, du coup, effectivement, Benjamin Griveaux, il a raison. On compte un salaire en moins sur l'année d'avant. Donc, forcément, la hausse, elle est spectaculaire. Mais c'est là où c'est plus amusant. En fait, ce qui est rigolo, c'est que quand vous regardez la hausse qu'il a vraiment, le vrai chiffre, parce qu'on a fini par avoir, nous, le vrai chiffre. C'est clair. C'est que ce n'est pas 86%, mais tout de même, c'est une hausse de 37,6%. Donc, près de 30%. Ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable. Alors, attendez, c'est moi. En tout cas, ça ne lui paraît pas raisonnable. C'est considérable. C'est considérable. En fait, ce qui est amusant, et c'est là où il fait de la com' Benjamin Griveaux. J'ai été augmenté de 5 000% en deux ans, finalement. Ce qui est raisonnable. C'est assez raisonnable. Donc, regardez, on va regarder les hausse des salaires. Je ne vois pas pourquoi les gens défilent. Quand je vois ma fiche de paix, j'ai été augmenté de 50%. Pourquoi défiler ? C'est pour ça qu'ils sont choqués. Pardon, excusez-moi. Vous voyez que Trump a une bonne influence partout. Fake, 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 fake. Et après, on va se moquer de Trump. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Trump est chez nous. Donc, on va aller dans votre sens pour finir, si j'y arrive. Pardon. Ce qui se passe, c'est quand on regarde la hausse de tous les salaires de tous les cabinets du gouvernement. Et bien, Benjamin Griveaux, qu'il ait une hausse de 50% ou qu'il ait une hausse de 27% qui est la vraie hausse. En fait, il se trouve que c'est toujours lui qui a la plus grosse hausse. Eh oui, eh oui, si on résume ça, non comment, non comment, vous avez vu que je sais aussi de... Ah non ? Est-ce qu'on résume ? On va essayer de résumer ça. Bonne chute. On résume. Non, on résume pas. On résume pas. On résume pas. Si ça tremble un peu libre, c'est facile. Le cadreur est mort de rire. C'est le sosie de Danny Boone, excusez-moi. Oui, c'est vrai, je vois pas les oreilles, je peux pas vous donner un casque. Allez, hop ! Ah non, je suis très, très, très enfant. J'adore. Non, non, on va reprendre notre sérieux. Xavier, tu te récordes tout. S'il vous plaît, est-ce que je peux, messieurs, avoir votre attention ? Oui, évidemment, quand même. Oui, évidemment, franchement, j'aime. Mais ouais ! On continue à parler salaire avec un message Facebook très partagé qui nous explique qu'en diminuant de 1 000 euros tous les salaires des ministres et des parlementaires, eh bien, on ferait de sacrées économies. Ah bah oui, ça se vient. Alors voilà, c'est un message qui tourne beaucoup, mais pardonnez-moi, c'est un message qui tourne beaucoup, qu'on voit beaucoup sur Facebook, mais qui ressemble à quelque chose qu'on voit tout le temps, qui est en gros que les ministres sont trop payés et qu'en les payant moins, on ferait plein d'économies. Donc là, on a un petit calcul qui est assez simple. Ils ont pris 150 députés, plus 60 sénateurs, plus 18 ministres. Ça nous fait, à la fin de l'année, un total de 2,7 millions d'euros, si vous leur enlevez, 1 000 euros par mois chacun. Jusque-là, tout va bien. Alors peut-être que si vous êtes attentifs, déjà, il y a peut-être un truc qui vous dérange ? Il y a plus de 150 députés, 60 sénateurs et plus de 18. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que ce message, je l'ai trouvé sur le profil d'une dame qui vient de Marseille, mais en fait, il est à la base belge. On parle ici des Belges. Donc nous, on a effectivement 577 députés, 348 sénateurs, 22 ministres et 13 secréteurs d'État. Mais ça veut dire qu'on ferait beaucoup, beaucoup plus d'économie en France. Absolument. Donc on peut s'amuser à faire le même calcul, on l'a fait, ça donne 960 personnes au total, donc à qui on prend 1 000 euros chacun, ce qui nous fait 11,5 millions d'euros par an, c'est encore mieux. Alors c'est beaucoup, on ne va pas dire le contraire, c'est l'équivalent, je vais vous donner des trucs, d'environ 810 ans de SMIC, tout de même, de 230 400 pleins d'essence de 50 euros, c'est la thématique du moment, ou de 17 centimes par français. Mais ça reste relativement peu par rapport à ce que rapportent les taxes. Par exemple, la fameuse taxe sur les produits pétroliers, la taxe, la TICPE, est-ce que vous savez combien ça rapporte à peu près ? 37,7 milliards. Je le savais hier. 37,7 milliards. 37,7 milliards. Ce qui précisément vous fait... Je ne sais même pas ce que c'est qu'un milliard, mais c'est 37. Ce qui veut dire que les 11 millions qu'on gagnerait à prendre 1 000 euros à tous les parlementaires et tous les ministres, ça ferait 0,03% de cette fameuse taxe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, on peut trouver que les politiques sont trop payées, c'est un débat qui est légitime, on peut exiger de la transparence, et c'est l'intérêt de ce genre de document passionnant, mais qu'à un moment donné, on ne peut pas se dire qu'en leur prenant de l'argent, on va mécaniquement remplir les caisses de l'État. Le colibri ! On ne peut pas ! Il faudrait... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait diminuer les salaires des ministres ? C'est-à-dire que chacun peut faire un effort. En tout cas, on ne peut pas s'enlever de l'idée. Pas particulièrement, mais on peut faire encore un effort. Merci beaucoup, Samuel Laurent. Le fact-checking, c'est tous les vendredis dans C'est à vous, et c'est à lire sur le décodeur, sur le site du monde.fr.